Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la 3ème arène abonné de ce samedi. On jouera avec Psyx qui jouera Hades, Arderdeus 999 qui jouera Poseidon, on aura Hardmoney qui jouera Loki, et enfin Nekrol qui jouera Fenrir. Du côté de l'équipe adverse, on aura Zonkui Janus, Thor Anubis, Bellona, ok, donc il faudra se méfier de faire. Pas mal de choses, l'ulti Zonkui qui peut faire d'énormes dégâts, on l'a vu dans la 1ère arène. On a un Anubis également, un Janus, on a 3 dieux magiques pour 2 dieux physiques. De notre côté c'est 3 dieux physiques pour 2 dieux magiques. On a un Loki rend 10 quand même, Diamant, et rend 5, on a 2 rend 10 dans l'équipe quand même. Donc on devrait normalement se faire Kari, on part sur les bots rend 2, la Beats et le Sprint. Le Sprint pour acheter une agilité céleste qui aidera l'équipe à sortir de l'ulti Anubis, mais surtout du Recal Demons de Zonkui. ça nous permettra de prendre la poudre d'escampette et de fuir très 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 vite. Donc sur Ramar on max bien évidemment pick me up, en deuxième le Rolling Gasso, j'ai tendance à dire, là on est au niveau 3, on prend un 1 et 2 points dans le 2 pour pouvoir dépoche relativement vite. Donc le bleu on va le laisser à Poséidon ou à Death, les deux peuvent le prendre en même temps. Les deux sont des gros dépocheurs. Pour le Damage, c'est plus pour Fenrir ou à Death, je pense Loki n'en profite pas énormément en early. Et pour le Purple, c'est principalement l'ADC. Alors pourquoi le Damage sur Fenrir ? Parce que Fenrir burst beaucoup plus que Loki au niveau 5 par exemple. En late game, le Damage sera peut-être plus intéressant sur Loki, mais on n'en lit pas forcément. Armoné qui a pris très très cher là, il l'a senti passer d'être un Loki et d'être pas forcément apprécié par l'équipe adverse. On essaye de POC, on essaye de mettre des autos. Le fameux Rolling Assault, un sort très puissant. Hades, on lui dit au revoir. On met le Decoy, c'est bien. On a le Decoy, donc normalement ça ne devrait pas trop push par l'adversaire car on a cette mécanique là qui est quand même assez forte pour éviter que ça push. On a l'Astral Barrage, l'ultimate que j'adore. L'un de mes ultimate préférés. Il n'essaiera de sniper dans cette game Si l'occasion se présente Attaqué, côté Fenrir On attaque Et c'est Poseidon qui récupère le premier kill Par contre, Hades qui remeure pour la deuxième fois Le dunk de Thor C'est chaud C'est chaud J'ai pas la mana, j'ai pas la mana pour Le kick essaye de burst, le kick essaye de burst Le kick in a burst Qui va réussir peut-être, non ? Et il est pas parti sur l'Anubis Boum, je suis content J'ai mis l'auto là où il fallait Bon, derrière Elle est tendue cette game On est qu'à 2-4 On dépeuche On back Alors, on va partir sur l'étamique guerrier En plusieurs builds possibles sur Rama On va faire le gantelet du dévoreur Je pense Que le build le plus classique Et on va prendre de sprint en deuxième Parce qu'on La builds Ici, bon, pour le mummify principalement Pour le dunk de Thor Pour un portail de Janus vite fait Et encore, il suffit juste de l'esquiver Donc, l'agilité céleste Me semble peut-être Un petit peu plus importante Que Que le reste On essaye d'aligner des dégâts Pas forcément facile Oop, papa, papa Le Eagle rallye carrément Pour aller tuer Nekrol Game compliqué, hein Les mecs en face N'ont pas l'air de rigoler des masses Ils ont pas l'air de rigoler des masses Et Zonkui, hein Qui met un Recall Demons complet Sur Poseidon Le Kraken Qui fait pas forcément Énormément de dégâts On arrivera pas à le tuer Et c'est même lui qui meurt L'Astral Barrage On peut essayer d'aller chercher le kill Boum Ça touche Premier snipe réussi Par contre, à la retombée Ça va être compliqué Faut que j'évite le Tectonic Rift Ah, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon Et peut-être même un kill pour Fenrir Non Rion et non C'est tendu C'est tendu Mais on a fait un snipe Oup, l'Utijanus Il a voulu essayer de me tuer Heureusement, il n'a pas réussi Oh là là, Hades Hades, c'est une game difficile En même temps, Hades, c'est pas facile Autant Hades, c'est un peu nos brains en conquête En termes de D-push En termes de phase de lane En 1 contre 1 Vous pouvez le faire Vous pouvez le jouer au mid Vous pouvez le jouer solo Vous n'aurez aucun souci Par contre, en arène Vu que c'est du fight perpétuel Si vous amusez à utiliser votre jump Pour le mettre en avant Hop Oh non J'ai fait le rolling asso Je ne mérite pas de me toucher Par l'exposéville A part la petite carte La petite carte Qui fait vachement manga japonais Alors que ce n'est pas un personnage De la mythologie japonaise Donc oui Les personnages de la mythologie japonaise Arrivent bientôt Puisqu'il y a un nouveau panthéon Qui arrive Avec Amaritsu Amatetsu Je ne sais pas quoi Le premier Dieu Japonais On n'a rien vu Le Kiran 10 On notera Le Kiran 10 Qui prend son kill Mais qui a raté un petit peu son Oh dommage En fait En fait Necrol Tu avais utilisé ton botolize Parce qu'en fait Il fallait faire botolize Et non pas Ragnarok Pour aller tuer la Bédona Ah non Je ne peux pas back là On va essayer d'aider L'utiliser un couille Ah il y a un démon Ah ça ne suffit pas Enfin ça suffit pour te Hadès Mais est-ce que ça va suffire Pour te Poséidon Poséidon est un petit peu dans la merde Il est sur la gauche là On l'a vu 6-10 Game pas facile Game pas facile du tout On le voit Alors ça va faire plaisir à certains Je vais faire un build Exécuteur fataliste je pense Pour avoir de la mobilité Encore une nouvelle fois Pour pas tout subir la pression De Thor Puisque De Thor De Zonkui Etc Etc Ah bien évidemment Ça fonce vers moi J'aurais pas dû faire ça Qu'est-ce que je suis Là Jérôme était con J'aurais dû me barrer J'aurais dû me barrer Mais faut pas que ça passe les gars Faut pas que ça passe Oh le Hadès qui va encore mourir Oh c'est une game difficile pour Hadès Non c'est bon il s'en sort Allez allez les gars C'est passé C'est passé C'est passé Ils ont pris beaucoup Beaucoup de points d'avance Ouais pas facile Je suis encore un pauvre ADC C'est à dire que je suis De la merde en boîte Pour une Bellona On le voit c'est tellement fort ce perso Contre un ADC Mais Necrol était là Pour rééquilibrer le trade Ça va on a rattrapé un petit peu On a réussi à prendre quelques kills C'est pas un clan C'est pas un clan en phase Donc c'est du pick up aussi Mais il joue bien Il joue bien Là on voit que j'ai un peu rehaussé Mon niveau en En cassoil C'est à dire que j'ai été descendu A 1800 d'hélo en cassoil Et je suis remonté à quasiment 2200 Et là c'est plus le Bon c'est pas encore très très haut Mais c'est moyen Enfin c'est C'est largement au dessus de la moyenne Il y a des gens qui tournent Il y a des gens qui tournent Avec un élo beaucoup plus bas Il y en a qui ont des élo Beaucoup plus élevés Il y a des gens qui ont 3000 d'élos en cassoil Comme Alvita par exemple Mais après il y a des très bons joueurs Qui ont un élo On va dire moyen correct Comme Deskest Qui a que 2200 d'élos A peu près comme moi Environ Alors que le mec est master Et qu'il est dans les 100 meilleurs joueurs D'Europe ou du monde Je sais plus Donc ça veut pas forcément dire grand chose Les l'élos en cassoil Ah j'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps De me dire des tricks Oh là là Ils s'en sortent tous Ils ont une bonne mobilité Hein tous Bellona Le Eagle Rally Le Dash Le bon C'est bon On réussit à le tuer On se barre On se barre On fait gaffe à l'ulti Janus On est un petit peu paranoïaque Pas d'ulti qui est lancé Ça va On peut back On achète l'exécuteur On va partir sur le Fatalist maintenant On va acheter l'agilité céleste Parce qu'on a pas les golds Pour acheter le Fatalist Rang 1 20 points d'écart 600 de ping Ah ok C'est vrai que si t'as des lags C'est pas facile de jouer C'est clair Moi je tourne à 73 de ping Ça y est c'est fini Ma connexion s'est stabilisée Pour ceux qui se rappellent J'avais des problèmes Il y a genre un mois Un petit peu moins d'un mois Mais là ça va mieux Ça va mieux Ça va mieux On essaye de monter les stacks de gantelé C'est pas forcément facile On va la Bellona Qui est toujours un gros problème Pour moi Mais qui va Voilà On voit les dégâts d'un Loki Quand même Sur une Bellona Une dung de Thor On met la JTC Dans son vestier d'aller aider Mais c'est pas fou C'est pas fou On n'a pas encore beaucoup de dégâts Avec Raman Vous savez Moi j'aime pas trop jouer Hunter Au début d'une partie Je trouve que c'est trop mou Comme perso Frapper à 96 Sur un adversaire Je préfère largement Jouer un mage Oh Loki Il va mourir Il meurt Double kill Et le Zonkui Qui fait mumuse Le Zonkui Qui fait mumuse Vraiment Beaucoup mumuse Même Et sachant que j'ai déjà joué Mon match cette semaine Puisque j'ai joué Scylla Dans la première arène abonnés Je pense que je sortirai Un petit Zonkui Ça m'a donné envie Ça m'a donné envie C'est les games Qu'on a fait aujourd'hui Pour jouer Zonkui Parce que Le mec Tous les Zonkui du monde Roulent sur nous Donc c'est vrai que c'est fort Comme perso maintenant Il a été up En résistance En PV au niveau 1 Ah le Zonkui Il se joue complètement de nous On va essayer de le retuer On l'a déjà tué une fois Raté Oh le Zonkui de Thor Le Rolling Assault Faut que je me barre J'ai Bids Mais c'est un réflexe de mer Puisque c'est pas une Bids Rang 3 Donc qui aurait amélioré Mon Call Dawn Pour pouvoir rebalancer Un Rolling Assault Assez rapidement C'était une Bids Rang 1 Donc c'était pas fou On achète le Fatalise Donc on va jouer Sur cette mobilité Pour essayer de dodge Et on est en train De revenir les gars On va On est en train De revenir 10 points d'écart Alors qu'il n'y a qu'un Kill d'écart Il n'y a qu'un Kill d'écart Donc comme quoi On peut On peut gagner On peut gagner Même si on aura Beaucoup souffert Pendant ses 10 premières minutes De jeu Et en parlant de souffert Le Hadès aura pas mal souffert Le Hadès dans cette game Aura vraiment galéré Pas facile en même temps De jouer Hadès Contre Anubis Rappelez vous Ceux qui suivent Les Game Pro Il y avait une game Entre les Denialisport Et Je sais plus qui Les Denialisport Et Je sais plus Boum on prend le kill En gros Il avait joué Anubis Contre Hadès Au mid Et Maïs avait expliqué Dans l'interview A la fin Que c'était connu Et reconnu Comme quoi Anubis était un bon perso Contre Hadès Il suffit juste De ne pas faire D'erreur de positionnement Mais une fois Que Hadès A utilisé son jump Et s'il a pas réussi A bien le placer Sur Anubis Et tout Anubis va vraiment Lui faire très très mal Donc Donc voilà C'est pas facile De jouer à Des Contre Hadès Anubis Oh je me suis pris Le Mjolnir Mais les mecs Là ça y est Moi ça y est Là Les mecs quand même Commencent à toucher Parce qu'il y a Certaines arènes abonnées Où je me dis quand même Que les mecs en face Sont pas très forts Mais Là aujourd'hui Je sais pas si c'est Le coup des warshipeurs X3 Là Qui fait que les gens Les gens jouent mieux Que d'habitude Mais on Par exemple Le Thor Qui me fait Qui me réussir A me placer Bon le Mjolnir C'est moi qui suis con Parce que Bon j'ai de la mobilité Mais Pour le moment J'ai pas de dégâts Le problème du fataliste C'est que vous faites Pas De dégâts Le problème de cet objet C'est vraiment ça J'ai que 192 De dégâts physiques Bien joué Et on revient On revient Anubis Qui essaye de A Loki Qui essaye de carry Mais qui souvent meurt C'est le problème de Loki Contre des bons joueurs C'est que vous allez souvent Pouvoir prendre un kill Mais derrière Vous vous êtes beaucoup Commit et vous mourrez Portail Pauvre Adès Qui prend encore L'assaut La mobilité du fataliste Fait qu'on peut facilement Dodge l'unstable vortex C'est vrai que c'est pas mal C'est vrai que c'est pas mal Mais faut être bon Sur les autos Ce qui est pas forcément Mon cas On se barre Et il a un moissonneur Parce que là J'ai bien vu Que j'avais pris Beaucoup de dégâts Très rapidement Donc je fais Le petit tab habituel Pour me dire Ah c'est bizarre Quand même Viva la fibre Ah oui j'aimerais bien Avoir la fibre Ah il a la fibre Et il a 300 pings Ah mais c'est possible ça Pas parce que vous avez la fibre Que vous aurez un ping constant Parfait Il peut y avoir des problèmes Tac on va partir sur du critique Bien évidemment On part sur le rage en premier Et on terminera par le condamneur Oh le bon pilard Oh le bon Oh le bon kraken Oh la 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 Oh la 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 On prend un kill Non non On dit good job On dit good job Parce que Ok on est mort Mais derrière L'équipe a fait le taf On a 4 points d'avance Ah il faut rien lâcher là Il faut rien lâcher Il reste plus que 100 points à faire C'est la dernière ligne droite C'est la ligne droite La plus importante des arènes C'est ses 100 derniers points Il faut pas se relâcher A ce moment là Oh la la les gars Oh les gars Vous êtes allé deep là Ah il fallait back avant Il fallait back avant Alors ça achète pas d'actifs en face Donc c'est pas si fort que ça en fait Désolé mais Si vous achetez pas d'actifs C'est un gros défaut Parce que Si vous faites Si un jour Enfin quand j'avais fait Un ou deux assauts Faudrait retrouver Un ou deux games Où il y avait des joueurs pro en face Ils prennent des actifs Je peux vous assurer Ils prennent des actifs Même en arène Même en assaut Ils en prennent Ils savent la force que ça a Et déjà on peut Et puis même dans les tournois arène Qui avaient été organisés Par ESL Et la plupart des matchs Bon les Le 5 vs 5 arène Est infect à regarder Il y a des raisons à ça Boum Bon on touche le dernier On touche le dernier J'ai pas touché le deuxième Bon j'ai fermé J'ai rien dit J'ai rien dit pendant 10 secondes Parce que j'étais concentré Pour mettre le dernier tick Ce qui est pas facile à mettre C'est quand vous Mettez pas les 3 ticks d'affilé Parce que 3 ticks d'affilé C'est difficile à counter Si vous les mettez à peu près Si vous les réagissez assez vite Mais par contre Quand vous prenez votre temps Le mec va bien évidemment Essayer de dodge 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 Et je pense qu'il me restait Très peu de temps Pour aligner la dernière attaque Et derrière Hard Money Qui s'est fait Plaisir De toute façon J'allais pas prendre le kill Avec le sort Donc il a bien joué Avec le kill Il a pris le kill 56 points à faire Ades qui est sur un Blue buff Bon c'est pas grave On va prendre des kills Ades qui va peut-être arriver Pour faire un gros Pillar of Agony Une nouvelle fois Non il s'est fait stun Le Pillar of Agony Il est pas fou Regardez contre Comment Anubis Fait mal A Ades Et Zongkui Zongkui ne tuera pas Ades Mais il s'est régen tout de suite En arrivant dans la fontaine Moi je me rappelle Que je suis mort parfois Alors que j'ai pas régen Instant Allez on claque L'agilité céleste Oh non mais C'est bon Allez allez 22 points les gars 22 points à prendre Non 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 Bon je meurs comme une merde J'ai eu deux morts Deux morts Que j'aurais peut-être pu éviter On achète Le début du condamneur Dunk de Thor Il se barre Le rolling gaso in Pour essayer de protéger Là Non non Ades Ah Ades encore une mort Non non Aidez moi les gars Le rolling gaso Hop Et vite 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 les gars Il reste 11 points à faire Faut y aller Ades qui met la pression Les auto attaques Ils picotent Allez Allez le Thor Là tuez moi ça Allez Allez Non non Oui Oui Allez les gars Allez encore un kill Ouais ça passe Et dis donc le Thor Il s'en sort à 4 HP quoi Il manquait une flèche quoi Un tout petit peu de dégâts Bon je crève comme une merde sur la fin Mais c'est pas grave On a joué le rôle de front laner De focus On a fait quand même pas mal de dégâts Ça a amené la victoire Puisqu'ils se sont paqués pour me tuer Et derrière On a eu une bonne intervention D'Ades Et de Poséidon Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié Cette petite arène abonnée Et on se retrouve pour la quatrième Et dernière arène sans doute Qui sortira un jour ou deux jours après Celle là Allez à la prochaine